Salut madame, ça va Farida, ça va très bien et je suis très contente du sondage surtout. Bah oui, la virabelle est plébiscitée. Et tu vas la cuisiner. Elle est très sucrée, elle est riche en antioxydants, on va le voir dans le dossier, elle est très faible en calories donc autant en profiter. Elle est dorée, elle est belle dans l'assiette. C'est la saison, elle n'est pas très chère en ce moment donc ça vaut la peine. Et là je vais la cuisiner version salée, avec des aiguillettes de poulet. Evidemment, on connaît la tarte à la mirabelle et on va en dégifter une tout à l'heure. C'est vrai, vous m'en gardez une part, attention. Alors, de quoi a-t-on besoin pour cette recette ? On a besoin de poulet, de mirabelle, d'amandes grillées, d'échalotes, de farine, de miel, de sauce soja et enfin de romarin. Très bien, t'as découpé tes mirabelles déjà. J'ai déjà commencé, voilà, alors je les ai dénoyautées parce que je veux conserver l'aspect rond de la mirabelle puisqu'ensuite je vais les faire dorer. Donc pour les dénoyauter, c'est très très simple. Donc on incise simplement au niveau, tu vois, de la tige comme ceci, tac, et ensuite, voilà, c'est hyper rapide, on peut faire ça en famille. Hop là, j'ai déjà pris de l'avance, comme ça, parce que c'est un peu fastidieux tout de même. Donc hop là, le dernier noyau est parti, donc la mirabelle est prête. T'as une poêle qui est très chaude, on va peut-être l'utiliser, non ? Tout est chaud là, oui. Oui, tout est chaud, mais justement, vous allez voir, on va préparer les aiguillettes de poulet. Alors, les aiguillettes de poulet, parce qu'on a commencé par les mirabelles, parce qu'on parlait des mirabelles, mais on va commencer par faire cuire le poulet. Donc le poulet, les petites aiguillettes, vous avez un peu chaud là ? Oui, oui, la poêle, la poêle est très bien. Et bien c'est parfait, parce que justement, j'allais vous demander si on pouvait commencer déjà à faire dorer le poulet. Je crois qu'il est temps, je crois qu'il est temps. Oui, un petit peu d'huile, juste dans la poêle, juste un petit peu d'huile, je baisse un petit peu. Et on va poudrer les aiguillettes de poulet avec de la farine, une petite pellicule légèrement croustillante. Et surtout, ça va conserver le moelleux du poulet, parce que quand on le fait cuire comme ça directement, ça la sèche énormément. C'est vraiment important pour toi de fariner les escalopes. Ah, écoute, moi je les farine toujours, les escalopes. Alors, hop là, on les fait dorer. Tiens, Maya, tu peux augmenter un petit peu le... Mais bien sûr, avec un immense plaisir. Ah oui, parce que je veux vraiment qu'elles soient dorées. Et les enfants adorent quand elles sont légèrement dorées comme ça. Mais tu sais que les grands aussi. Les grands aussi, hein. Oui, oui, bien croustillantes. Et surtout, comme je vous le dis, j'insiste surtout sur le fait que ça conserve l'escalope de poulet bien moelleuse. Moi, je mets même de la chapelure et tout. Je mets de la chapelure, ah oui, mais toi t'es un fou, quoi. Après, je tombe dans l'oeuf, dans la chapelure, je mets des graines. Ah, la milanaise, ça, Thomas ? C'est, ouais, nuggets, quoi. Si, ouais, exactement, c'est la version nugget. Mais alors, si tu veux quelque chose d'un peu plus allégé, là, on est dans le croustillant et l'allégé. Attends, hop là, il y a des calopes qui m'a collé au doigt. Donc là, on va laisser dorer à peu près 8 minutes. Donc, 4 minutes pour ça se passe. Très bien, parfait. En attendant, donc, je me suis occupé des mirabelles, en effet. Les échalotes, elles sont émincées. Les échalotes, elles sont presque terminées et émincées. Hop là, je termine. Donc, on les amince finement. Et on va faire revenir le tout dans le fait-tout, justement. Est-ce que le fait-tout est chaud ? Toujours, toujours. Il est bouillant. L'huile d'olive. Il est chaud bouillant. Alors, l'huile d'olive. L'huile d'olive, cette fois-ci. Oui, l'huile d'olive, là, pour apporter un petit peu de saveur. D'accord. On va faire revenir, donc, hop là, les mirabelles pendant 3 minutes. Alors là, 3 minutes parce qu'elles sont un petit peu fermes. Lorsqu'elles sont un petit peu plus moelleuses. Ah oui, tu fais vite. Qu'une minute suffit. C'est juste pour les faire dorer. Ensuite, échalotes. Ah oui, tu mets les échalotes après. Je mets les échalotes. D'accord. Et là, j'ajoute deux petites bottes secrètes. Petit peu de sauce soja. Tiens, Maya, tu peux ajouter le miel, s'il te plaît ? Soja miel. Soja miel. Et on va laisser cuire pendant une minute, simplement. Ça va un peu les... Ça va légèrement les caraméliser. C'est ça, hein ? Et ma recette est prête. J'allais dire que cette recette, c'est une recette de feignasse. Ah, ça me plaît beaucoup. Une fois de plus, ouais. Une fois de plus. Non, mais j'ai décidé cette année de vous donner des astuces encore plus... Eh oui, mais c'est super. Voilà, tu vois. Encore plus de feignasse. Encore plus, non, mais c'est très bien. Non, mais c'est parfait. Non, mais c'est parfait pour le soir. Mais c'est très bien. Quand on a les enfants ou quand on rentre tard du bureau, hop là, on peut quand même cuisiner. Ensuite, je servirai ça avec un feu de romarin. Non, ça va. Non, ça va. C'est doré ? Non, mais Maya contrôle, Thomas, s'il te plaît. D'accord, tu contrôles, c'est bien. Alors, toi, tu es sur la Mirabelle et Maya, il est sur les... Ok, ok. Je suis au taquet, je suis au taquet. Le romarin, pour quoi ? Et moi, je suis sur le romarin. Donc, le romarin, on ne le fume pas. On va parsemer le plat de romarin au dernier moment. Quelle drôle de l'idée de fumer le nom. Je ne sais pas, je l'avais dans les mains. Non, mais c'est parce que... Pourquoi pas ? En plus, je suis non fumeuse. Et ensuite, on va parsemer également d'amandes grillées. Et on va servir ça avec un petit peu de quinoa. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est qu'il faut.